bonjour les gousettes alors bonjour les gousettes comment ça va ? vous faisiez quoi les gousettes ? bah bonne année bonjour les gousettes j'espère que vous allez bien je voulais en fait vous présenter mes voeux cette année en vidéo parce que je trouvais que c'était plus sympa que vous mettre une petite photo sur les réseaux tout ça tout ça et puis aussi essayer mon nouveau bijou le cadeau du père noël donc j'ai eu le droit cette année à un superbe caméscope qui a vraiment une meilleure résolution que l'ancien donc je suis vraiment très contente et ça me permet la première prise en main donc je voulais vous souhaiter tous mes voeux pour cette année plein de créations plein de points de couture plein de jolis projets vraiment à chacune d'entre vous et chacun parce qu'il y a des hommes qui maintenant sont là parmi nous donc bienvenue messieurs voilà et je voulais aussi en profiter pour vous remercier sincèrement de tout ce qui s'est passé l'année dernière c'était vraiment une année de folie et vous avez dû remarquer que j'étais un peu absente ces derniers jours sur les réseaux pour cette raison j'étais crevée j'ai pas arrêté moralité là maintenant c'est repos repos jusqu'à la reprise de l'école donc dans quelques jours bon vous inquiétez pas j'ai quelques idées en tête j'ai déjà un bon gros programme pour la reprise donc je ne vous oublie pas je pense très très fort à vous mais c'est petit moment coucouning en famille et ça fait du bien voilà j'espère que vous avez profité de vos proches j'espère que toutes les magnifiques créations que vous avez cousues cette année ont plu parce qu'il y en avait beaucoup sous le sapin j'ai vu passer plein plein de jolies choses et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous annoncer quelques petites choses aussi pour cette reprise donc déjà premièrement sur votre groupe les cousettes de dînettes addicts nous sommes plus de 10 000 donc ça c'est juste énorme parce que le groupe a été lancé je crois au mois de mai quelque chose comme ça donc cet espace vous plaît visiblement donc merci merci celles qui y sont savent que je vous prépare quelque chose parce que certaines ont demandé une petite mascotte à coudre chacune pour avoir toutes la même créa donc j'y réfléchis en ce moment et je me suis dit que ce serait quand même assez sympa de préparer quelque chose avec mes deux administratrices du groupe donc c'est Teresa et Julie qui font un travail énorme sur le groupe donc on va réfléchir à quelque chose et vous le proposer tout bientôt voilà pour janvier sinon ah ah j'ai des surprises parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de salons sur Paris ces derniers temps et certaines me disaient mais quand est-ce que tu viens me voir et bien voilà j'ai des dates donc je vous remettrai tout ça sur les réseaux mais il est possible que certaines d'entre vous et certains me croisent sur le salon Creativa de Montpellier donc qui est enfin là après la première quinzaine de janvier donc je serai là le samedi donc je vous remettrai tout ça en ordre ensuite objectif Maker Faire Lille et oui celles qui sont un peu plus en haut de la France je viens vous voir et ensuite j'ai prévu de me rendre en Belgique pour vous voir aussi donc ça voilà c'est des beaux projets bien sûr je repasserai sûrement sur Paris donc tout ça condensé en début d'année ça va faire beaucoup de choses et puis je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer l'ison terminée parce que je vous l'avais pas montré donc c'est le petit tuto le dernier qui est sorti juste avant les fêtes c'était le dernier petit tuto de l'année donc voilà le petit pochon réalisé à partir des tissus de Madame Cassebonbon donc ils sont juste canons je sais pas si vous voyez bien donc voilà c'est un petit pochon ça c'est la petite le plus petit voilà qui vous permet d'emmener toutes vos petites affaires et ici j'y ai inclus il est bien pressionné une petite poche pour mettre voilà ce que vous voulez moi j'avais pensé à la tétine de bébé mais ça peut être plein de choses un sac à projet pour celles qui qui font du tricot ça peut être les petites choses que vous voulez apporter de main pour vos enfants et donc dans ce projet en fait il est entièrement doublé voilà c'est la petite spécificité de Lison qui existe en détail c'est un tuto gratuit sur le blog voilà donc je vous laisse terminer vos vacances si vous y êtes encore pour celles qui ont repris le travail courage je sais que c'est pas facile et puis je vous dis à très vite j'ai plein plein de projets j'ai prévu un petit tuto vidéo le premier je vais pas tout vous dire mais voilà on va faire des petites choses zéro déchet j'ai un petit tuto aussi pour vos bébés à venir c'est un patron et un second patron pour les fillettes et là je vais travailler autour du cuir voilà une grande première pour moi et puis j'ai toujours dix mille idées donc j'ai plein de choses en tête je vous en dirai plus tout bientôt voilà donc je vous souhaite une bonne journée et à très vite salut les cousettes et à très vite